Et salut à tous c'est Antraque, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Pour une fois c'est une présentation de stuff optimisé Puisque je vais vous présenter les meilleurs stuff possibles pour une team KRA Donc on sera très loin des stuff locaux que j'avais présenté il y a un petit moment Pour la team KRA, puisque aujourd'hui on va présenter des stuff très optimisés On se retrouve juste après l'intro Et voilà du coup on se retrouve maintenant avec les stuff Je vous invite tout de suite à vous abonner et à partager cette petite vidéo Ça m'aide vraiment énormément et ça permet de faire grandir la chaîne Et donc de vous proposer de meilleurs contenus au fur et à mesure On construit les stuff, ne vous inquiétez pas vous aurez en description Tous les stuff, surtout Fusroom si jamais vous voulez voir un peu plus en détail les stuff Donc les stuff sont pour les neutrophes et le stram Ce seront les deux mêmes stuff Donc ougalurette, grésil au cap, tranche des sous-bois, bottine des sous-bois Anoblitéré, ougamulette, un titanon à l'amour, une hacha lamelle Et un bouclier pour la prospection ou la sagesse et un piqûre Voilà, on joue avec des trophées initiative et ainsi que des trophées chance pour monter la pépée Voilà, un petit office cahote pour la sagesse, un caheptus Pour les neutrophes jouant en pression iridescente afin d'avoir 4 PA bonus Et donc jouant en 12 PA de base dès le tout 1 On a 600 de chance avec 842 de sagesse Ce qui nous donne un total en prospection de 502 pour 5555 d'initiative Donc voilà, c'est vraiment très bon pour jouer au premier Simplement on a largement une initiative sur la plupart des zones Si jamais j'ai besoin d'initiative, on peut toujours faire des modifications En premier lieu, le taux de flux givré qui peut monter à 7100 pratiquement Sinon on a toujours les trophées ou encore seulement une biliriole qui peut monter à 8700 Ou encore si vraiment on a besoin vraiment d'initiative Voilà, 9700 Ou 10133 que j'utilise du coup en arène pour PL avec un énutrophes et 3 cras Puisque c'est ce qui suffit pour PL en arène Donc vous voyez là, c'est les petits raccourcis que j'utilise Voilà, et mon stuff j'utilise le plus souvent, c'est celui-ci Puisqu'il suffit en team de 8 pour l'initiative On a 3171 Avec les familles d'initiative, on passe la barre de 3500 Ou alors si je mets un autre stuff sur mon plan d'avoir Donc pour le SRAM, c'est exactement le même stuff Voilà, j'ai juste modifié un petit peu l'AFM J'ai magi avec moins d'initiative On a 10 de chance en plus, on a un peu moins de sagesse On n'a pas de pression, voilà, j'ai pas trop fait en plus Il n'y a rien On pourrait mettre quelque chose, je n'en ai pas encore trouvé Le cac, voilà, il se modifie entre le cac et une pierre, tout simplement Voilà Ensuite, on va attaquer maintenant les stuff très importants Puisque ce sont les stuff des cras Voilà, donc pour les cras, c'est très simple Le premier cras, du coup, il joue en full panoplie, pas de greffe Avec 2 items strigides Une cape du dion d'un Un anotami Un bouclet 4 feuilles Une épée automeille qui est exo 1 de critique et arme de chasse Et du coup, un co-culte maxé Alors, là avec ce stuff, on a 75 de coups critiques Et 1125 d'un tel et 280 de puissance Donc, on a un total de 1400 d'un tel On a 75 de critiques Donc, on est 1 sur 2 Enfin, on est 1 sur 1, pardon, sur tous les sorts feu du cras Sachez que l'exo PO, ici, sur les bots, n'est pas nécessaire Voilà, c'est juste que c'est un item que j'avais déjà Donc, voilà, ça permet d'avoir un 6ème PO Même sans l'exo PO Voilà, il ne sert à rien l'exo PO Sachez-le Donc, on joue en précipitons iridescentes et en nébuleux C'est vraiment très important Puisque ça nous permet de faire d'énormes dégâts au tour 1 Et donc de faciliter le kill T1 de tous les mobs Un trophée 100 et un trophée 60 en intel, forcément Un dofus pourpre et un dofus surquoise Puisqu'il nous faut le 1 sur 1 coup critique Donc, ça c'est le stuff optimisé du premier cras Le deuxième cras, pardon C'est le personnage qui a le stuff le plus optimisé Puisque c'est le cras fulminante Donc, le cras fulminante, il a 1400 d'intel et 200 de puissance Donc, 1650 de stats Il joue en critique négatif Puisqu'on s'en fiche des coups critiques sur la fulminante Elle ne peut pas crit Et donc, on joue en masque voodoo arc avec 2% dommage distance Attention, pensez bien à utiliser des dommages distance sur vos cras Et pas des dommages au sort Puisque le sort sentinelle Donc, qui est le sort qui vous enlève l'EPM Et qui vous donne énormément de boost Vous donne 30% de dommages sort Il y a également un petit avantage à avoir Des dommages qui sont dans des lignes opposées Puisque dans le calcul Les dommages distance et dommages sort vont s'additionner Enfin, c'est pas vraiment comme ça Mais vous allez voir un petit gain Si vous avez les deux stats Plutôt qu'une seule qui est vraiment maxée Voilà Donc, masque vaudoo avec 2% de distance Cabliondin avec 2% de distance Sanglaise 2% de distance également Pantoufles et marques 2% de distance Un boucrystalac 1% au sort Un arconte 1% de distance et arme de chasse Un anneau volcourne 2% de distance On s'en fout du jet de l'anneau volcourne Puisqu'il sert juste du bonus panneau Avec la mienne volcourne Qui est également 2% de distance Et un tamis 2% de distance Le petit biseau glourd Qui est mieux que le brûlis Et en plus on est en familier Donc du coup, pour les zones aquatiques C'est parfait Donc toujours le nébuleux et le précipiton Voilà, ils sont indispensables Les deux trophées sans intel Et deux trophées 80 de puissance Pour optimiser un tout petit peu plus Pour réduire du coup mon malus coup critique Il faut que je mette un dofus pourpre Mais ça ne change pas grand chose au stuff Donc on a, comme je vous ai dit 1400 intel avec 200 de puissance Donc du coup, ça nous fait 1650 de stats 2800 initiatives Toujours pour avoir un maximum d'initiatives On a les 5 PO Les PM, on s'en fiche On a 132 dommages Voilà, on a 130 dommages Et surtout 30% dommages distance Et 1% sort Ça fait que du coup, quand on lance sentinelle On a 31% sort et 30% distance C'est vraiment le mieux qu'on puisse faire C'est vraiment compliqué déjà D'avoir ce genre de J sur une team farm Mais voilà J'ai réussi à le faire Et donc du coup, on a le meilleur compromis possible Pour les stats Ensuite pour les KRA Vous allez voir Vous allez retrouver le stuff que j'ai utilisé Sur le premier KRA J'ai juste modifié du coup Un trophée Par rapport à l'initiative globale De la team Puisqu'il fallait baisser un tout petit peu Enfin, pas de la team Mais du KRA Pour qu'on garde l'initiative correcte Il faut forcément que le Fulminant Joue deuxième Le KRA qui a la flèche Fulminante Voilà Et donc toujours pareil Full part greffe Avec double strigide Cap d'Yondin Anotami L'épée automai Toujours arme de chasse Et 1% critique Le 4 feuilles Le co-culte Et le 7 de Dofus classique Et donc comme je n'avais pas fait le Voilà Juste avant On a 15% de distance On a 6% sort C'est une petite erreur De ma part De faire des dommages au sort Mais voilà C'est juste que c'était Les sorts que j'utilise en général Et donc du coup Je n'ai pas changé On peut optimiser ça un petit peu plus Pour gagner un tout petit peu De dommages Mais on est assez large Ne vous inquiétez pas J'arrive en arène A faire du PL Avec du coup 3 KRA Donc 3 KRA passeurs Et seulement les Nutrophes Et donc avec 4 mules sagesse Donc voilà Toujours le même set De Dofus Que le précédent Avec toujours le co-culte La full pas de greffe Avec la cape du hondin Ceinture strigide Amuse strigide Un autre ami Voilà Et peu au tomeil Etc Etc Et donc là On arrive sur Un KRA qui change Voilà C'est un KRA avec une version Un peu plus Enfin Un peu moins coûteuse Puisqu'on utilise Une baglourson PA Donc voilà Et à la place Du coup on a un co-culte Qui est monté Beaucoup moins haut Puisqu'il est monté Qu'avec 11% de critique Donc voilà C'est un stuff Qui est un petit peu En dessous On perd un PO Il me semble Voilà On joue en 5 PO Mais c'est pas très grave Du coup avec toujours La full pas de greffe La double strigide La cape du hondin La bug lourson Les potes au mail Le quatre feuilles Et voilà Et du coup on arrive à 20% Dommage distance Avec les bons FM Sur les items Justement On pourrait gagner Encore un tout petit peu Puisque sur ces items On peut faire un petit peu Du DJ farm Voilà Notamment sur la cape du hondin Sur les autres C'est un peu plus compliqué Puisqu'il faut garder Les coups critiques Donc c'est un peu plus compliqué Donc sachez également Du coup qu'on a 150 de dommages critiques Et qu'on a 80 de dommages feu Donc c'est vraiment très fort Ce stuff là Il a toujours également Les CC Voilà On a 75 CC Avec le 11% ici Et voilà Donc ça c'est les stuff Optimisés pour une team KRA C'est vraiment Les meilleurs stuff possibles Pour une team KRA Puisque ce sont des stuff Qui permettent D'absolument tout gérer Dans les prochains temps Je vais vous présenter Plusieurs donjons possibles Avec la team KRA Puisqu'il y a pas mal De donjons possibles Et qui rapportent Énormément de kamas Avec une team KRA Ce qui vous permet aussi De la réutiliser Pendant les semaines CAC Puisqu'on a quand même Plus souvent des semaines Avec des maps CAC Que des semaines distance Malheureusement Donc je vous présenterai Au fur et à mesure Les donjons rentables A faire Et comme vous pouvez voir Déjà je me retrouve Devant l'un d'entre eux Vous verrez pourquoi Dans une vidéo Qui arrive dans les prochaines semaines Par rapport à Anna Minecraft Voilà Donc je vous remercie D'avoir aidé cette vidéo Je vous abonne Je vous invite Pardon A vous abonner Et à partager Si ça vous a plu C'était Anthrax J'espère que vous avez passé Un très bon moment avec moi Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501